Les candidats s'installent. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous sommes en émission spéciale ce soir sur France 3, Franche-Comté et France Bleu. Le service public mobilisé pour vous faire vivre ces élections législatives anticipées après le Doubs, après le territoire de Belfort. Nous allons dans la troisième circonscription du Jura-Dol, le secteur nord du département, les secteurs d'Arbois, Salin-les-Bains ou encore Mouchard. En 2022, Justine Gruet, les Républicains étaient arrivés en tête du premier tour, 25,6% des suffrages, puis 58,5%. Au second tour, une semaine plus tard, face à l'écologiste Hervé Prat, Justine Gruet succède ainsi à Jean-Marie Sermier, gardant cette circonscription à droite. Et sur ce plateau, justement, nous ont rejoint trois candidats, Justine Gruet, à nouveau candidate pour les Républicains, Aureur Vuillemin-Planson pour le Rassemblement national et Hervé Prat pour Europe Écologie-Les Verts, le nouveau Front populaire. Bonsoir à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Débat à commenter, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, avec le mot dièse, circo 3903, comme la troisième circonscription du Jura. Je vous précise que Dominique Revoix est également candidate sur cette circonscription pour Lutte Ouvrière. Le tirage au sort vous a désigné, Madame Vuillemin-Planson, pour débuter. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidate à cette élection législative ? Je suis candidate sur les élections législatives, comme je l'étais donc en 2022. Je suis la déléguée départementale du Jura. Je suis maire également de Ruffange et je travaille au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Je suis là pour représenter tous nos concitoyens et pour les défendre, puisqu'actuellement, nous sommes le seul parti de droite avec l'Alliance des Républicains. qui peuvent stopper ce chaos national. Hervé Prat, même question. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? Hervé Prat, la dernière fois, j'ai battu Madame Vuillemin au premier tour. J'ai été à quelques centaines de voix de Madame Gruet. Je suis candidat parce que le Front populaire a pour vocation de rétablir la fin de la maltraitance du peuple qu'a mis en place M. Macron avec les gilets jaunes qui ont été maltraités, la réforme des retraites où le peuple n'a pas été écouté alors que les syndicats étaient unanimement contre. Il a maltraité le budget de la France en mettant la France dans les déficits. Maintenant, il maltraite les institutions en dissolvant comme il a fait et en étant dans la précipitation au moment où le Rassemblement national a fait un très bon score aux Européennes. Je crois qu'il fallait réussir à se rassembler. C'est ce que nous avons fait. Il a réussi au moins quelque chose, M. Macron. Il a rassemblé la gauche dans toute sa diversité et derrière un programme de rupture. Maintenant, il a réussi aussi à fracturer la droite. Moi, je trouve que je suis très honoré que Mme Gruet n'ait pas rejoint M. Chauty. Mais de l'histoire, elle se retrouve finalement reléguée à être une force d'appoint de la Macronie puisque LR est fracturée. Donc, nous allons mener ce combat. On va lui donner la parole à Justine Gruet. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous à nouveau candidate ? Bonjour. J'ai 34 ans, maman de deux enfants, kinésithérapeute de profession, élue députée il y a deux ans aujourd'hui dans la troisième circonscription du Jura et conseillère municipale de la ville de Dole depuis dix ans. Je suis candidate pour que, en tant que députée de terrain, les Jurassiens me connaissent, ils me font confiance et ils savent que j'ai toujours pu trouver des solutions dans les difficultés qu'ils ont su m'apporter. Je porterai les valeurs de la droite républicaine, le respect de la liberté d'entreprendre, le respect du vivre ensemble et surtout le respect de notre culture française sans compromission. Je suis une élue 100% locale et fière d'être jurassienne et je crois que je suis la candidate de la raison et c'est l'ADN même du Jura que d'avoir les deux pieds sur terre. Madame Villemin-Plançon a commencé en disant qu'elle a été la candidate soutenue par les Républicains. Alors, je vais reprendre. Elle est soutenue par Éric Ciotti. C'est une initiative individuelle d'un rapprochement avec le Rassemblement national. Et la preuve en est, c'est que sur les 62 députés LR de mon groupe parlementaire, il n'a emmené qu'une seule personne et qui est du même territoire. Donc, en tous les cas, je pense qu'on aura le temps d'en débattre. Je ne pense pas qu'on partage les mêmes convictions, que ce soit sur le volet économique, que ce soit sur le cap qu'on souhaite donner à notre pays. Aura, vous avez eu un plan sombre sur cette question, justement ? Oui. Donc, Justine Gruet parle du niveau national. Je suis complètement d'accord. Moi, quand je dis que j'ai une alliance et des soutiens maintenant avec les Républicains, où on travaille ensemble, je parle au niveau du Jura. C'est vrai que pas mal de membres de votre bureau... Alors, je vous remercie quand même le président de la Fédération les Républicains du Jura, c'est Jean-Marie Sermier. Je ne crois pas que vous travaillez avec lui. Non, je n'ai pas cité de nom, mais ce n'est pas Jean-Marie Sermier. Mais vous me dites que vous travaillez avec les Républicains. Avec des membres du bureau. Avec des membres du bureau de donne et de vos militants. Non plus, parce que la secrétaire départementale est Marie-Christine Dalloz, collègue à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas dans l'initiative. Après, j'entends. Vous voulez contredire ? J'entends. Après, moi, je n'ai pas besoin de vous donner des noms et je ne le ferai pas. Je vous dis juste qu'on le verra. Sur le terrain, il y a des alliances qui sont faites et j'ai des LR qui viennent avec moi tracter et coller. Donc, ceux-là, je ne les invente pas en étiquette LR. Après, je pense que le débat n'est pas là. On a une alliance. Moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on n'est pas pu avoir d'entente avec Justine Gruet. Soit elle a préféré ne pas s'allier avec nous et s'allier avec le parti radical. C'est son choix. Elle se penche plus maintenant vers la gauche. Ma foi, soit. Donc, c'est pour ça que je défends nos valeurs, notre programme. Et nous sommes actuellement le seul parti de droite. Justine Gruet, il n'y a personne à côté de vous. Il n'y a personne pour représenter le camp présidentiel. Est-ce que c'est vous la candidate du camp présidentiel ? Le camp d'Emmanuel Macron n'a pas souhaité présenter de candidat. Et les Républicains du Jura ne présentent pas de candidat dans la première circonscription, qui est celle de la députée sortante macroniste, Daniel Brûlebois. Il y a un pacte de non d'agression au niveau départemental ? Absolument pas. Ils ont pris leur responsabilité et ils en ont fait le choix. Et concernant la première circonscription, vous savez, en trois semaines, ce n'est pas facile de préparer une candidature solide. Et je crois que c'est un choix responsable que d'être capable de présenter des candidats qui sont en mesure de porter les valeurs de notre famille politique. Allez, je vais vous demander à chacun, chacune d'entre vous, la mesure phare que vous souhaitez défendre si vous êtes élue députée dans quelques jours. On commence avec vous, Madame Villemin-Plançon. C'est évidemment le pouvoir d'achat. Les Français, actuellement, sont vraiment étranglés. Donc nous, notre mesure, c'est de baisser déjà immédiatement, donc dès juillet, les taxes sur toutes les énergies et le carburant, le fuel, le gaz. Le gaz va reprendre 12%. Donc nous, on veut vraiment combattre ça. Donc on veut descendre ces TVA-là de 20 à 5,5. On veut également enlever la TVA sur les premiers produits de nécessité, ce qui permettrait, quand on compte le carburant, de tout descendre, parce qu'on est en milieu rural, il ne faut pas l'oublier. Actuellement, les personnes ne vivent pas si elles n'ont pas de voiture. Et ce n'est pas une voiture par foyer, c'est en général deux voitures par foyer. Donc le carburant est primordial avec le chauffage. Donc descendre ces TVA-là, c'est primordial. Et ça permettra donc à chaque ménage d'avoir entre 150 et 200 euros de pouvoir d'achat en plus. Sauf que Jordan Bardella a déjà dit que la baisse de la fiscalité sur les produits de première nécessité, en fait, certes, il l'avait promis, mais que ça allait être compliqué à mettre en place. Ça va être compliqué en place, mais c'est pour ceux où on se bat pour ça. Donc certes, ça va être compliqué, mais on va se battre et on va le mettre en place. Notre priorité, c'est le pouvoir d'achat pour les Français. Il faut qu'ils puissent revivre, ne plus être étranglés. Hervé Prat, sur le pouvoir d'achat. Je crois que là, il y a une véritable imposture du RN, puisqu'on entend tout et son contraire à quelques jours des élections. Et ceux qui veulent voter pour vraiment augmenter les salaires à 1 600 euros net pour le SMIC, pour bloquer les prix de première nécessité, je crois que c'est le Front populaire qui est vraiment le bon choix. C'est un pansement, ce n'est pas du tout une solution durable. Mais laissez-moi l'exprimer. Pourquoi vous ne le ferez pas ? Vous dites que vous allez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes des libéraux. Mais nous, on propose autre chose. Laissez-moi exprimer simplement. Vous êtes des libéraux, donc nous, on a la conviction qu'il faut rétablir, vis-à-vis des grands groupes financiers et des grandes entreprises, une taxation, des impôts qui ont été supprimés par M. Macron. Nous avons la volonté de remettre en place l'ISF en donnant un aspect climatique. Et qu'est-ce que vous faites de la compétitivité des entreprises françaises ? Mais les grandes entreprises, le but, c'est d'aider les PME. C'est les grandes entreprises françaises qui ne payent pas leurs impôts en France. Ça, c'est un pur scandale. Donc, celle-ci, il faut taxer les super profits. Les groupes de Mme Gruet et de Mme Ville-Main-Planson, ils ont voté contre. Qu'entre la gauche, les écologistes ont proposé ça au Parlement. Mme Gruet, qui en 2022 défendait la revalorisation du travail, quand la gauche et les écologistes à l'Assemblée nationale ont proposé le SMIC à 1 500 euros net, elle a voté contre. Donc, je crois qu'il y a un double discours et que les électeurs voient bien que le vrai programme de rupture sociale et écologique, c'est celui du Front populaire. Justine Gruet, sur le pouvoir d'achat. Je pense que c'est bien que vous les ayez assis à côté dans l'extrême populisme. Et on a des déclarations de promesses électorales qui sortent et qui ne sont pas tenables pour notre pays. Vous savez qu'on a 3 000 milliards de dettes, que la France est dans une situation extrêmement compliquée. Et je pense que la priorité, c'est de diminuer le train de vie de l'État et de diminuer les dépenses publiques. Et tout simplement que le travail... Alors, sur quoi ? Parce que c'est toujours la grande question. On réduit à l'hôpital, à l'école ? Où est-ce qu'on prend l'argent sur le train de vie de l'État ? On essaie de faire mieux avec ce qu'on a actuellement. On diminue la part d'administratif. Tout est compliqué en France. Et je crois que c'est important qu'on soit capable de redonner du sens. On y viendra tout à l'heure. Concernant les économies qu'on peut faire, on a beaucoup d'agences para-étatiques qui viennent graviter en comité consultatif alors que le régalien doit être porté par les services de l'État. On avait proposé avec mon groupe parlementaire la mise en place de la carte vitale biométrique pour essayer de contrôler la fraude sociale. Pour revenir sur comment on redonne du pouvoir d'achat aux Français, et bien tout simplement par le travail. Et quand on sait qu'il y a 46% de charges... Excusez-moi, je suis en train de parler. Quand il y a 46% de charges et de différences entre le brut et le net sur la feuille d'impôt, c'est nécessaire qu'on diminue le train de vie de l'État pour que la valeur ajoutée qui est créée au sein des entreprises revienne aux chefs d'entreprise pour entreprendre et investir, mais aussi et surtout aux salariés qui font vivre ces entreprises. Hervé Prave, votre priorité si vous êtes élu député dans quelques jours ? Nous, on a un programme en trois phases. La première phase, c'est le programme d'urgence. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, immédiatement, augmentation du SMIC à 1 600 euros net. C'est le blocage des prix de première nécessité pour que les ménages puissent enfin sortir la tête de l'eau. Une priorité, s'il vous plaît, monsieur. Jouez le jeu ! La priorité, je pense que les gens ont envie, quand ils poussent leur caddie, de pouvoir le remplir, de pouvoir nourrir leur famille. C'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Et comment vous assurez, en bloquant les prix, une meilleure rémunération des agriculteurs, ce qui est aussi dans le programme du Front populaire ? Oui, alors là, il faut qu'il y ait une renégociation pour des prix garantis planchés avec les agriculteurs en mettant la pression sur le lobby agro-industriel et la grande distribution. Parce que eux, finalement, ils font des... Et ils vont se laisser faire ? Parce que le gouvernement actuel, il essaie de mettre la pression aussi sur les intermédiaires. Alors, c'est pour ça que, moi, à mon avis, les politiques menées par Mme Gruet ou défendues par Mme Villemin-Plançon ne peuvent pas fonctionner. Parce que ce sont des libéraux. Donc, ils laissent faire les entreprises. Il y a un moment, les entreprises, il faut dire, voilà, on redistribue. Il y a eu un moment, un État-providence qui a redistribué. Aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Et donc, il faut cette redistribution. Hervé Prat, vous les renvoyez dos à dos. Est-ce que vous mettez un signe égal entre Justine Gruet et Aurore Villemin-Plançon, entre les Républicains et le Rassemblement national ? Alors, moi, là-dessus, il n'y a aucune confusion. Moi, j'ai toujours fait barrage à l'extrême droite. Et c'est un engagement personnel. Je continuerai. D'ailleurs, j'aimerais bien que les candidates s'expriment à ce niveau-là aussi. Parce que nous, on est clairs. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis clair. L'extrême droite, c'est le pire qui puisse arriver pour la France. – Je n'exprimerai pas l'extrême droite, mais l'extrême populisme. Et je l'ai très clairement exprimé suite à la déclaration individuelle d'Éric Ciotti à un ralliement au Rassemblement national. Je suis une vraie élue républicaine et je ne m'associerai pas au Rassemblement national. Mais ça me gêne qu'on parle d'extrême droite. Je vous ai dit que votre programme économique n'avait rien d'un programme économique de droite. – Néanmoins, alors, le Conseil d'État est clair. Le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Il y a eu une décision de justice. C'est la plus haute juridiction administrative française. – Je le respecte, mais en tous les cas, dans le populisme qui peut être mis en place, ça n'a rien à voir avec nos valeurs de droite républicaine. – Justine Gruet, à votre tour, votre mesure phare si vous êtes réélu députée du Jura dans quelques semaines. – Avec l'expérience parlementaire que j'ai acquise ces deux dernières années, je dirais que c'est de redonner du sens. Et le scrutin du 9 juin doit nous interpeller sur la colère des Français. Ils ont l'impression que rien ne fonctionne comme il faut et avec un profond sentiment d'injustice. Donc il faudra être capable de redonner du sens sur cette dépense publique, être capable de la diminuer, redonner du sens aux soignants, qu'ils soient capables de faire leur métier comme il faut. On aura un gros sujet sur le financement de la perte d'autonomie. Il faudra redonner du sens à nos agriculteurs. Vous l'avez dit, moi je serais plutôt sur arrêter de les embêter avec des contraintes et des normes que nous n'imposons pas aux produits que nous importons dans notre pays. Redonner du sens également aux enseignants. Repréciser que la cellule familiale est là pour l'éducation et l'école est là pour l'instruction. Redonner du sens également à nos forces de l'ordre, à notre justice pour qu'on ait une société où il y ait plus de sécurité, où on soit capable de lutter concrètement contre la délinquance et les trafics de drogue. Et encore une fois, être capable de redonner du sens à l'écologie, à une écologie pragmatique et positive qui arrête de prôner sans cesse la décroissance, mais qui au contraire met en place des solutions innovantes pour tourner notre pays vers la transition énergétique dont il a besoin. Aurore, il y a un plançon, je vous laisse réagir. J'aimerais réagir déjà sur le pouvoir d'achat puisque je ne suis pas d'accord avec la hausse du SMIC. Pour moi, la hausse du SMIC est un pansement. Actuellement, on peut bloquer les prix, baisser les taxes. On a des leviers. On peut taxer tous les armateurs qui donneraient plus de 5 milliards. Donc il y a déjà là pour aller chercher, transformer et qu'ils ne soient plus taxés sur le tonnage. Mais sur les bénéfices, déjà là, on pourrait dégager des marges. Et il faut après s'allier sur les fraudes. On a aussi de l'argent à récupérer. Donc pour moi, c'est un pansement d'augmenter le SMIC. On va augmenter le SMIC, mais les taxes, les produits, l'alimentaire continuent d'augmenter. Donc certes, on va passer à 1 600. On a les augmentations du gaz, encore de 12%. Ça va continuer, ça va continuer. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on va se retrouver après avec un SMIC à 3 000 pour pallier à chaque fois aux augmentations. Donc pour moi, ce n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment la baisse des TVA. La baisse des TVA et aller chercher les armateurs, ces 5 milliards, les taxer sur les bénéfices. C'est là qu'on va pouvoir se dégager de l'argent. Hervé Prat, redonner du sens, disait Justine Gruet. Elle a évoqué les normes environnementales pour les agriculteurs et une écologie plus pragmatique. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est plein de contradictions. Parce que redonner du sens en enlevant les normes, ce n'est ni protéger l'environnement, ni protéger les agriculteurs. M. Attal, il a pris de manière confidentielle... Je n'ai pas dit d'enlever toutes les normes, mais les surtranspositions françaises par rapport aux droits européens. Proponcez-vous par rapport au décret qui a été pris le 10 juin par M. Attal, qui permet les élevages industriels de poulets, de différentes volailles, des élevages intensifs. 40 000 poulets, plus de 2 000 porcs, ça passe à 85 000 poulets. Donc ça, ça veut dire qu'on va favoriser l'agro-industrie, justement celle qui tue les petites et moyennes exploitations. Et puis, alors qu'on est une circonscription où il y a des problèmes d'eau, on en avait beaucoup parlé en 2022, ça va aggraver la dégradation des sols, ça va aggraver la qualité de l'eau pour les habitants. Donc moi, je pense que les normes, elles sont utiles, les normes, elles protègent. Allez, je vais faire revenir sur ce plateau, Claude Bruyot pour France Bleu Besançon. Claude qui nous rejoint, et comme tout à l'heure pour la première circonscription du Doubs, Claude, vous écoutez attentivement nos candidats présents sur ce plateau. Quelles questions vous avez envie de leur poser ? – Bonsoir à tous, tout d'abord, une première question pour Justine Gruet. On s'est vus hier à Dolle, vous avez pris un petit peu de temps pour France Bleu Besançon, je vous en remercie, et vous avez beaucoup parlé de problématiques de santé publique, on comprend pourquoi vous êtes kiné de formation. Vous avez parlé d'économies nécessaires à faire pour les hôpitaux, en prenant l'exemple de celui de Dolle, et vous m'avez même parlé de faire payer les repas durant les séjours d'hospitalisation. – Alors il faut peut-être que je recontextualise plus globalement. Je suis membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, et la thématique de la santé est donc au sein de notre commission. Et le financement de la sécurité sociale s'opère selon cinq branches, et j'ai envie qu'on s'intéresse à la branche de l'assurance maladie, de la santé et de la prise en charge de la perte d'autonomie. C'est un financement qui est complètement différent. Au niveau de la santé, on est pris en charge à 100% par la sécurité sociale ou les mutuelles, quels que soient nos revenus, notre état de santé et l'endroit où on habite. Concernant la prise en charge de la perte d'autonomie, le médico-social, on a un financement tripartite qui fait que selon votre niveau de dépendance, vos niveaux de revenus et votre lieu d'habitation, vous avez un reste à charge qui est différent. Et si on a envie de faire des économies et de diminuer nos dépenses publiques, il va falloir être capable de complètement changer notre système et changer notre logiciel. Et j'aimerais qu'on arrive peut-être à faire un rééquilibrage entre les deux sections, et que peut-être le financement du forfait hospitalier qui est présent dans le médico-social, ou quand vous êtes en EHPAD ou en institut médico-social, vous payez vos repas, qu'on puisse peut-être être capable demain de faire payer les repas à l'hôpital. Alors c'est de la responsabilité. Et encore une fois, si on revient le 8 juillet en se disant, rien n'a changé et on fait comme avant, on n'aura pas compris et entendu la colère des Français. Et je crois que si on veut arriver à changer notre système, il faut qu'on soit capable de se mettre autour d'une table et de regarder concrètement comment on fait pour que ça fonctionne mieux, et en tous les cas, qu'on refasse du bon sens paysan la force de notre politique. Une deuxième question qui concerne plus votre positionnement aujourd'hui. On a évoqué aussi les discussions que vous avez eues avec les responsables de Renaissance, de la mouvance prévisentielle, mais on n'a pas dit précisément de quoi il était question, de quoi vous avez parlé à l'occasion de ces échanges ? Par rapport à quoi ? Par rapport à votre positionnement. Aujourd'hui, vous êtes là pour représenter les Républicains. Et au-delà, sans doute, vous avez rencontré, donc échangé en tout cas avec... Je n'ai rien négocié. Et puis ça me permettra de rebondir sur M. Prat, qui essaie de me faire porter le bilan du gouvernement Attal. Et vous savez, ça fait deux ans que je suis élue dans une configuration en hémicycle qui était compliquée, mais qui pour autant aurait dû permettre à la France de faire plus consensus et du coup de travailler le fond des projets. Et je pense que je peux pouvoir dire que j'ai toujours voté dans l'intérêt des Français. Quand un texte me paraissait bon pour notre territoire et pour la France, je l'ai voté. Et j'ai aussi été capable de m'opposer fermement quand je jugeais que la méthode n'était pas la bonne et qu'il fallait essayer d'avoir un projet construit et commun. Une question pour vous, Mme Huimet-Lançon. On s'est vus également hier et vous m'avez dit que c'est la campagne de la peur. Je crois que vous avez été menacée. Oui, c'est la première fois dans une campagne, j'en ai fait plusieurs, où là, il y a des appels anonymes et des menaces de mort. C'est la raison pour laquelle vous sortez peu. Vous m'avez dit que je ne ferais pas de réunion publique. Les réunions publiques, pour moi, c'est comme je vous ai expliqué. Pour moi, à des réunions publiques, c'est que les personnes qui sont de votre bord politique, les personnes qui votent pour nous et qui ne sont pas du Rassemblement national ne vont pas venir à une réunion publique et s'afficher. C'est pour ça, comme je vous disais, les restaurateurs et les commerçants de DOL, cette année, du coup, m'ont démarché pour que j'aille faire des réunions publiques chez eux. Et c'est eux qui font des regroupements et je vais expliquer mon programme. C'est pour ça que je me déplace partout. Et pour moi, les réunions publiques ne sont pas très positives. Pour moi, il faut aller sur le terrain, rencontrer les gens et c'est là où on peut échanger et parler de nos programmes. Vous avez également eu un coup de téléphone de responsable de Solvay, de Sienzko. Oui. Pour vous dire quoi ? Pour me dire que j'étais la bienvenue pour aller présenter mon programme là-bas. Et vous avez répondu quoi ? Pour l'instant, je n'ai pas encore donné suite parce qu'on va voir suivant le planning. Mais en tout cas, c'est une offre que j'ai reçue et je vous en ai remercié. Attendez, juste pour bien comprendre, la direction de Solvay vous a appelé pour venir présenter votre programme au sein de l'entreprise. Pour me dire qu'on était les bienvenus pour venir parler de notre programme. Hervé Prat, Justine Gruet, vous avez eu la même proposition ? Alors moi, en tout cas, c'est une entreprise que je connais très bien. Oui, mais est-ce que vous avez eu cette proposition ? Pas dernièrement, mais... Et Hervé Prat ? Non, nous, par contre, Nicolas Thierry, député écologiste, est venu présenter son projet de loi sur les... Voilà, donc les polluants éternels. Après, pour le coup, ils connaissent très bien mon positionnement politique puisque quand on est élu de terrain et qu'on travaille en lien avec les forces vives, on se doit, je pense, d'être à leur côté. Donc, ils savent exactement mon positionnement politique. Une question pour M. Prat, justement. 2022, vous êtes tout près de la première place après le premier tour. Qu'est-ce que vous avez changé dans le début de cette campagne, deux ans plus tard, pour cette fois être devant au premier et éventuellement au second tour ? Alors, juste du tac au tac, moi, j'hallucine quand il faut faire payer les repos. C'est les praticiens qui sont intérimaires dans les hôpitaux, qui sont payés avec des salaires hallucinants. C'est là-dessus qu'il faut agir. Mais faire payer les gens qui sont déjà en difficulté les repos... Peut-être rebondir, j'avais déposé... Attendez, on le laisse finir et on vous redonne la parole. Non, voilà, juste j'hallucine sur cette décision. Alors, attendez, hop, on finit la discussion sur qui paye. Est-ce que les patients doivent payer les repas à l'hôpital ? Proposition formulée par Justine Gruet. J'ai déposé une question écrite auprès du ministre de la Santé à l'époque pour connaître l'enveloppe globale du montant de financement des intérims pour qu'on soit capable d'utiliser cette enveloppe-là pour mieux valoriser les soignants qui sont fidèles à l'établissement et qui font tourner l'établissement. Donc, je partage complètement les aberrations qui peuvent être faites. Pour autant, sur la continuité du service public, c'est important qu'on ait une permanence des soins et qu'on soit capable de mieux valoriser ceux qui sont fidèles et qui font, entre guillemets, tourner notre système de santé plutôt que de financer de manière excessive les intérimaires. On va redonner la parole à Hervé Prat. Est-ce que, Claude Briot, vous pouvez reformuler la question parce qu'on l'a oubliée depuis ? Je n'ai pas eu réponse à ma question. Je la reformule. En 2022, vous êtes deuxième, tout près de la première place après le premier tour. Qu'est-ce que vous avez changé pour, cette fois, gagner cette première place au premier et éventuellement au deuxième tour ? Vous avez changé quoi dans votre campagne ? Déjà, de toute façon, la campagne s'est mise en place sur les chapeaux de roue. Et ce qui a changé, c'est que toutes les sensibilités de la gauche et écologistes sont unies. C'était déjà un cas. Non, non, non. L'autre fois, on avait une dissidence au premier tour qui fait qu'on aurait certainement été... Conseillère régionale qui s'était présentée de gauche. Donc là, je veux dire, les forces politiques de l'arc de gauche républicain, elles sont ensemble. Non, la France instruise, ce n'est pas l'arc républicain. Je regrette. Vous pouvez citer le Conseil d'État que monsieur a cité tout à l'heure. Ils sont bien dans les forces de gauche républicaine. Quoi qu'il en soit, donc c'est ça qui... On a créé une dynamique. Et cette dynamique, il faut qu'on l'étende là-haut sur nos points forts, Dole, Arbois, Mouchard, Salin, mais aussi dans le rural où il faut qu'on aille capter les voix de ceux qui sont fâchés, mais pas fâchaux. Merci, monsieur Prat. Je vais vous demander 45 secondes de conclusion à chacun. Aurore, Villeu, Implançon, vous commencez. Pourquoi faut-il voter pour vous le 30 juin ? J'appelle à voter le 30 juin pour le Rassemblement national et l'alliance que nous avons avec les Républicains car à ce jour, nous sommes le seul parti de droite qui est capable de sortir la France de ce chaos avec l'extrême gauche. Donc on ne peut pas faire confiance au nouveau Front populaire. Nous avons une députée sortante qui ne fait plus partie officiellement des Républicains, donc pour moi, qui est associée à la gauche. Donc pour moi, nous sommes le seul parti à pouvoir descendre le pouvoir d'achat, la sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est normal que dans la rue, actuellement, il y ait des pancartes avec un flic tué, un vote RN en moins, qu'on brûle, des drapeaux français, qu'il y ait une montée de haine et de violence. C'est juste intolérable que la France se dégrade à ce stade. Donc on doit se rassembler et voter Rassemblement National et pas d'abstention. Merci, Madame Hervé Prat. Votre conclusion ? Les électeurs et les électrices ont pu vouloir se défouler ou s'abstenir lors des élections du 9 juin en se disant que l'Europe, c'était loin. Dimanche 30 juin et 7 juillet, il s'agit de l'avenir de la France dans l'Europe. Madame Gruet fera au mieux partie d'un groupe force d'appoint de la Macronie. Il faut en finir avec la casse sociale, la destruction du vivant. Pour redonner espoir, je porterai avec conviction, mais aussi dans le respect, le programme de rupture du Front populaire à l'Assemblée nationale. Personnellement, j'ai toujours pris mes responsabilités pour faire barrage à l'extrême droite. Tout dépendra de la force que vous me donnerez par vos suffrages dans 10 jours. Mobilisez-vous. Merci Hervé Prat. A vous, Justine Gruet. Votre conclusion ? J'ai toujours exprimé avec force mes convictions. Mon positionnement politique est clair. J'appartiens à l'équipe du Jura qui fait que cette circonscription est dynamique, attractive et tournée vers l'avenir. C'est une vraie force pour porter la voix de la ruralité à Paris et j'aurai à cœur de le faire accompagné de mon suppléant Étienne Rougeau. Vous me connaissez, je suis disponible sur le terrain et je compte sur vous dès le premier tour, le 30 juin, comme vous avez toujours pu compter sur moi. Toujours à vos côtés, le combat continue. Je suis droite, ancrée et profondément jurassienne. Merci Justine Gruet. Merci à tous les trois. Je vous rappelle que Dominique Revois est également candidate sur scène 3e circonscription du Jura pour lutte ouvrière. Merci beaucoup Claude Bruyot d'avoir été à mes côtés ce soir. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle soirée spéciale avec trois débats. À nouveau, on ira à Besançon, on ira en Haute-Saône, on ira de nouveau dans le Jura. Voilà, le service public mobilisé pour ses législatives. Les débats se poursuivent aussi sur France 3 dimanche matin dans Dimanche en politique avec les candidats de la 3e circonscription du Doubs-Mont-Béliard-Baume-Ledab-Mèche. Profitez bien de votre soirée sur France 3. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada